Salut tout le monde et bienvenue sur CodeQG, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et vous le savez sûrement mais la saison 1 de MW3 et Warzone arrive d'ici un peu plus d'une semaine désormais sur nos consoles et PC et il est donc temps de passer en revue tout ce que l'on sait concernant cette nouvelle vague de contenu évidemment n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de tout ceci juste en dessous dans l'espace des commentaires et nous on se balance l'intro, le temps pour vous de nous rejoindre si ce n'est pas déjà fait bref vous êtes sur CodeQG, c'est Vince et c'est parti Allez on attaque directement ce qui nous intéresse à savoir le contenu de cette saison 1 et je pense que le plus important pour commencer c'est la date de sortie de cette mise à jour ça sera donc pour la semaine prochaine, le mercredi 6 décembre 2023 et ça on le sait de source sûre puisque c'est une date qui avait été confirmée par Activision et Sledgehammer Games il y a de cela quelques jours désormais, au moment où je tourne cette vidéo, aucune heure n'a été annoncée mais si on se fie à ce à quoi on avait eu droit pour les précédentes saisons ça devrait être pour 18h heure française un pré-téléchargement devrait également être de la partie notamment sur Playstation et si Activision et ses studios faisaient le choix de proposer le même planning que celui de MW2 alors ce pré-téléchargement devrait arriver le mardi dans la journée ou bien même le mercredi matin bien évidemment vous le savez on ne manquera pas de vous tenir au courant dès qu'une info officielle sortira et le mieux pour être tenu au courant c'est bien évidemment de nous suivre sur les réseaux sociaux dont vous retrouverez les liens en description et si on regarde ce à quoi on avait eu droit l'an passé avec notamment la saison 1 de MW2 alors on pourrait s'attendre à un téléchargement de 30 à 50 gigas bien évidemment tout ceci dépendra de l'optimisation réalisée par les développeurs et surtout de ce qui aura été fait au niveau du Call of Duty HQ Allez on enchaîne avec le contenu officiel celui qui avait été annoncé par Activision et Sledgehammer Games et en ce qui concerne le mode multijoueur on sait déjà que nous aurons droit à 4 nouvelles cartes la première c'est Grease une map 6v6 qui sera disponible au lancement de la saison 1 la seconde répond au nom de Meat une carte 6v6 également disponible au lancement la troisième c'est Rio qui sera également jouable en 6v6 mais qui arrivera au cours de la saison et le plus probable serait que ça soit pour la saison une rechargée et enfin la quatrième carte c'est Training Facility et cette fois-ci il s'agit d'une carte qui sera jouable en escarmouche ou gunfight si vous préférez et ce dès le lancement de la saison car oui vous l'aurez deviné le mode de jeu escarmouche sera au programme de cette première vague de contenu en parallèle de Training Facility au moins 4 autres cartes d'escarmouche issues de MW2 sont prévues en plus de ces 4 cartes rien n'a été annoncé pour les modes à grande échelle et je pense au mode guerre terrestre, invasion ou bien même le bain de guerre l'année dernière MW2 avait eu droit à son lot de nouvelles cartes de grande taille pour ses modes de jeu tout au long du cycle de jeu la grande majorité si ce n'est la totalité de ces cartes étaient des portions de Al Mazra et le plus probable serait que cette année encore Sledgehammer Games propose des portions de la nouvelle carte de Warzone à savoir Urzikstan en ce qui concerne les autres modes de jeu les développeurs sont restés encore un peu flous de ce côté bien évidemment de nombreux éléments ont été retrouvés dans le code source de Modern Fair 3 mais comme à chaque fois il est difficile d'estimer avec précision quels modes seront proposés dans cette première vague de contenu selon toute vraisemblance on devrait avoir droit quand même au mode tout ou rien ainsi que le mode démolition mais là encore il faut prendre ces infos avec des pincettes tant que rien n'a été confirmé bien évidemment le mode classé arrivera début 2024 c'est une info qui avait été confirmé par Activision et Sledgehammer Games lors du code next et selon toute vraisemblance ça serait donc prévu pour la saison 1 rechargée et donc comprenez pour début janvier ce mode classé est bien évidemment prévu pour mode multijoueur mais aussi pour Warzone en ce qui concerne les armes au moins 5 ont été retrouvés dans les fichiers du jeu par plusieurs data miners pour autant est-ce que cela signifie que ces 5 armes arriveront au lancement de la saison 1 ? rien n'est moins sûr le plus probable serait que 3 armes soient prévues pour le lancement et 2 autres pour la saison 1 rechargée ont donc été retrouvées la RAM 7, la TAC Evolver, la XRK Stalker, la HRM 9 et enfin la RX 160 d'ailleurs les formes de ces armes ont été retrouvées dans les fichiers du jeu suite à la dernière mise à jour quand je parle de formes d'armes je veux bien évidemment parler des traits dessinés en blanc sur les murs du mode zombie donc ça semble consolider cette théorie comme à chaque fois et ce depuis l'année dernière avec MW2 on sait que chacune de ces armes apportera avec elle 4 nouveaux camouflages pour le mode multijoueur mais également 4 pour le mode zombie et si on compare ce à quoi on avait eu droit l'année dernière avec les précédentes saisons au moins une de ces armes sera déblocable via le pass de combat et plus précisément via un secteur classifié qui laissera sa place à un nouveau secteur classique à la mi-saison on avance dans la vidéo et on attaque la partie qui concerne les opérateurs là encore de nombreux éléments ont été retrouvés par les data miners mais le plus probable serait que l'opérateur principal de cette saison 1 soit en vérité Nolan le bras droit de Makarov que vous devez sûrement connaître si vous avez joué au mode campagne de MW3 d'après ce qui a été dévoilé par les data miners Nolan devrait avoir droit à deux apparences et le plus probable serait que l'une d'entre elles soit réservée pour le palier 100 du pass de combat on aurait également droit à Maestro et Ash et d'ailleurs l'un d'entre eux serait l'opérateur Black Cell de cette saison 1 car oui on le sait le système actuel de pass de combat et donc de Black Cell sera bel et bien de la partie pour cette saison 1 d'ailleurs si vous avez acheté l'édition Volt de MW3 l'édition coffre d'armes en français sachez que vous aurez droit au Black Cell en tant que tel ainsi qu'un total de 50 passages de palier ou 55 si vous êtes sur Playstation bien évidemment je ne peux que vous encourager à économiser vos jetons de double XP que ce soit pour ce pass de combat mais également pour monter plus rapidement vos armes ou encore même pour monter vos niveaux car oui cette saison 1 marquera la sortie de la mise à jour de transition entre MW2 et MW3 vos niveaux seront alors réinitialisés et je pense notamment à ceux de MW2 et Warzone la totalité des joueurs seront alors rétrogradés au niveau qu'ils ont actuellement sur MW3 et je pense que pour la grande majorité si ce n'est la quasi totalité d'entre nous ça sera le niveau 55 pour le moment les data miners n'ont pas partagé de détails précis à ce propos mais si on regarde ce qu'on avait eu l'an passé alors on devra avoir droit à 5 prestiges saisonniers le tout afin d'atteindre le niveau 250 par extension on le sait désormais cette nouvelle saison sera l'occasion pour Sledgehammer Games d'ajouter de nouveaux défis hebdomadaires et donc de nouveaux kits de conversion des défis à compléter en multijoueur, en zombie mais également sur Warzone car oui la grosse nouveauté de cette saison 1 c'est bien évidemment l'intégration de Modern Warfare 3 à Warzone et ce dès le 6 décembre au programme de ce Warzone 3.0 qui bien évidemment ne portera pas ce nom mais sera uniquement Warzone on retrouvera une nouvelle carte répondant au nom de Urzikstan une carte que vous avez sûrement déjà exploré en long, en large et en travers puisque c'est la même carte qui est jouable actuellement dans le mode zombie en plus de tout ça on aura droit à l'ajout des mouvements et des mécaniques de gameplay de MW3 à Warzone cela inclut le Slide Cancel la possibilité d'annuler le rechargement de votre arme des mouvements plus rapides le tir tactique le retour du Steam Boost la santé augmentée à 150 HP la possibilité d'équiper votre masque à gaz manuellement etc. etc. on sera vraiment sur quelque chose de beaucoup plus dynamique et plaisant à jouer et d'après ce que j'avais pu tester au Code Next début octobre on se rapproche davantage de ce qu'on avait à l'époque du premier Warzone avec par exemple Verdansk, Rebirth Island, Fortune Skip ou bien même Caldera et ça, ça fait extrêmement plaisir d'ailleurs en parlant de ces cartes sachez que Al Mazra sera supprimée de la rotation des maps bien évidemment elle sera toujours jouable en mode DMZ seul Urzikstan sera jouable en Warzone mais rassurez-vous Ashik Island et Vandal seront toujours disponibles à un détail près ce seront les mécaniques de MW3 qui seront de la partie et je pense que ça va changer pas mal de choses bien évidemment la totalité des armes et des opérateurs de Modern Warfare 3 seront disponibles sur Warzone mais tout ça, on en avait déjà parlé dans une précédente vidéo que je vous invite à aller voir si ce n'est pas déjà fait avant la saison 1 la fiche apparaît en haut à droite de votre écran en ce qui concerne les événements et les collaborations vous allez voir qu'on devrait être servi pour cette saison 1 suite au succès des deux événements d'XP à savoir celui du Call of Duty Endowment et celui du retour de Makarov qui est encore disponible actuellement on se doute que Sledgehammer Games ne va pas s'arrêter là et d'autres défis du même style seront intégrés au jeu nos amis Notaminer ont également retrouvé des mentions d'un événement de Noël qui devrait à nouveau changer pas mal de choses que ce soit au niveau du mode multijoueur du mode zombie et pourquoi pas sur Warzone on se souvient que l'année dernière plusieurs cartes avaient été mises à jour afin de coller à l'esprit de Noël et je pense notamment à Shipman qui avait été recouverte de neige et de décoration de Noël on vous en parlait dans la vidéo d'hier un équivalent de Krampus a également été retrouvé dans les fichiers du jeu selon toute vraisemblance il répondra au nom de Zombie Santa que l'on pourrait traduire par Père Noël Zombie rien que ça et de la même manière que Krampus à l'époque de Vanguard ce Zombie Santa attaquerait les joueurs mais il pourrait quand même être éliminé on espère bien évidemment que cette fois-ci il sera un peu plus équilibré moins embêtant et ce surtout sur Warzone à nouveau Check the Crew vous en parlait dans la dose d'hier deux collaborations avec The Boys et The Walking Dead ont été retrouvées dans les fichiers du jeu pour le moment rien ne semble aller dans le sens d'une sortie pour la saison 1 mais si jamais ça vous intéresse pensez vraiment à aller voir notre dernière vidéo à ce sujet et enfin on termine cette vidéo avec le mode zombie de Mon Affaire 3 on sait déjà qu'une nouvelle Wonder Weapon sera ajoutée au jeu et les plus connaisseurs d'entre vous auront bien évidemment reconnu la VR11 en plus de ça les failles d'Ether seront proposées pour ceux qui l'ignorent il s'agit de zones additionnelles dans lesquelles se trouveront des zombies beaucoup plus coriaces certains parlent même de zombies de niveau 4 donc encore plus durs que ceux de la zone 3 mais ces zones renfermeront des récompenses très intéressantes et également on devrait avoir droit à une nouvelle catégorie de schéma et d'acquisition en parallèle de tout ça les data miners et leakers ont évoqué l'arrivée prochaine d'un acte 4 l'ajout de nouveaux atouts à savoir coup de pied arrière mais également sanglots de la veuve mais de ce côté ce sont des infos à prendre avec des énormes pincettes car rien n'a pas le moment été confirmé par Treyarch et enfin il faudrait s'attendre à ce que le studio ajoute des récompenses d'exfiltration un petit peu dans le même esprit que ce qu'on avait sur DMZ l'an passé d'ailleurs le compte MW3 Intel a relayé une liste de récompenses qui a été retrouvée dans les fichiers du jeu et selon taux de vraisemblance alors voici ce qui nous attend dans tous les cas on devrait en apprendre davantage au cours des prochains jours voire pourquoi pas des prochaines heures et justement il ne serait pas étonnant que les premiers teasings les premières informations officielles arrivent cette semaine ceci étant dit on arrive à la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu quant à nous on se retrouve très bientôt sur CodeQG mais également sur Horizon France pour de nouvelles vidéos tous les jours sur ce c'était Vince salut tout le monde et à la prochaine bye bye d'ailleurs Sous-titrage ST' 501